Générique ... ... ... ... ... ... ... ... C'est ce que j'ai dit au Sénégal. 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 Vous êtes allés au Sénégal. Maisaimite, Quelles ont-elles alors à dépistage? Ne vous donnez des statistiques? Oui, maintenant, nous avons fait un atelier de sensibilisation pour savoir pourquoi c'est le cancer. Mais on a fait la consultation du FAC. Quand on a reçu beaucoup de gens, on a fait la consultation de 285 personnes. 2 personnes qui sont là. Alors ça fait la consultation du FAC. C'est ce que tu as fait. On a fait la consultation du FAC. parce qu'on a fait le frottis, on ne l'a fait tous. Donc on a fait le dépistage du cancer du col et le dépistage du cancer du sein. Donc on a fait 285 dépistages du cancer du sein. On a fait 185 dépistages du col. Mais on l'a fait le frottis. On a fait le frottisage du cancer du cancer du cancer. C'est ce que nous avons fait. On a fait 148 mammographies. Pour la biopsie et cytoponction. Si on le fait, la semaine dernière, nous savons qu'il y a des cas suspects parce qu'il y a la fèvre ou qu'il n'y a pas la fèvre. Il y a beaucoup d'autres cas de l'Association Cancer du Saint-Sénégal. Je voudrais savoir qu'il y a des cas de l'Association de l'Association de l'Association de l'Association de l'Association. Nous avons beaucoup de personnes qui connaissent le cancer. Depuis l'Octobre-Rose, nous avons appris, et nous avons appris à savoir où sont les sensibilisations et dépistages. C'est ce que nous pouvons faire pour faire une mammographie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les femmes, qui connaissent le cancer, et qui nous devons faire le cancer. C'est ce que je pense. Nous ne pouvons pas prendre le cancer. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous pouvons faire pour monter l'association. C'est ce que nous pouvons faire pour connaître les femmes du Sénégal. Et ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire le cancer. Parce qu'il faut faire le cancer de l'enfant. Le cancer de l'enfant et le cancer de l'enfant, c'est le cancer de l'enfant. Il faut le faire et le faire. Il faut faire des plaintes ou des sollicitations. Parce que Mme Diara, si tu es au tourno, c'est un mur de lamentation. C'est ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Et que nous devons faire une vie de cancer. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que nous vivons. C'est vraiment très dur. Parce que nous devons prendre une femme qui, vous savez, le cancer de l'enfant. qui ne s'en paie pas longtemps à l'enfant. C'est vraiment le cancer de l'enfant. Parce que je vous dis que, le cancer ne sera pas dur. C'est pas vrai. De la Suzanne qui est en train de le faire et qui accueille. C'est laніère de l'enfant. Nous sommes toutes les problèmes. C'est la première chose. Vous voyez aussi que des femmes qui peuvent tenir la vie de la faible. Mais nous ne les pouvons pas dire. Parce que si on ne connait pas leur famille ou leur famille, ils se stigmatisent. Ils se mettent à leur bête. Ils se mettent à leur bête. Ils se mettent à leur bête. C'est ce qu'il y a. Malheureusement, les femmes, ils se mettent à leur bête. Ils se mettent à leur bête. Ils se mettent à leur bête. Ou à leur belle famille, à leur gorge, ils se mettent à leur bête. Ils se mettent à leur bête. C'est ce qu'on a fait. Les femmes, ils se mettent à leur bête. Aujourd'hui, l'association, les accompagnements psychosocials, comment vont-ils s'y aller? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Tu vois le bureau ici. Les femmes ne sont pas à l'hôpital. Ils ne sont pas à l'hôpital. Les femmes, à leur bête, Quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont envoyé des renseignements. Et maintenant, ils ont envoyé mon numéro de téléphone. Ou les docteurs, dans l'hôpital, ont envoyé mon numéro de téléphone. Ils sont arrivés au bureau. Moussa, quand ils sont arrivés, très souvent, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils sont arrivés à l'excès. Ils sont arrivés au bureau. Ils ne sont pas occupés. Ils ont des responsabilités, leurs égards, ils ont envoyés leur feu. Ils ont envoyé leur et ils ont envoyé leur éclatement. Ils ont envoyé leur vie aux enfants, ils ont envoyé leur enfant. Ils ont envoyé leur dire leur question de quoi est le cancer. Parce que si les gens vivent, ils ont donné la feuille. C'est une question de la question de la question. Si on a dit que le cancer est faible, non, ce n'est pas faible. Le cancer, il faut que nous connaissons que c'est le bonheur de toi, c'est le bonheur. Il faut que les gens se trouvent et qu'ils se trouvent en fait, ils se trouvent en fait pour faire des choses. Si on le comprendrait et que la tension est en train de se passer, on va parler avec eux et on va savoir qu'ils sont tous les gens. Il y a des conseils et de leur expliquer l'étape faible pour les établir. Il y a des effets secondaires pour la chimiothérapie. Il y a des conseils 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 pour la chimiothérapie. Elle a pas servi, les言nelles a intimidés assez riche. Cela c'est du hecho. Que vous devez virer un cancer. Que tu andes avec d'autres thèmes죠. C'est un cancer qui n'est plus sexy. Tu vas voir qu'il est venu de voir sommeil-être. Si tu as vu l'âge de l'âge, tu as fait une mammographie. Tu as fait une mammographie. Si tu as fait une mammographie, tu as fait une analyse. Si tu as fait une mammographie, tu as fait une mammographie. 500 millions. On a besoin de cancer. Tu sais déjà que tu as un cancer. Si tu as fait une maladie, tu as fait une mammographie. Elle est allée à la mâle et elle est allée à la maladie. Elle est allée à la maladie. Elle n'a pas de moyens. La prise en charge est plus faible. Les deux personnes ont la plus faible. Les deux personnes ont la plus faible. Les deux personnes ont la plus faible. Et la prise en charge. Mais une autre chose qui est en train de dire. Si le gouvernement a fait des gens de la chimiothérapie. Mais si tu as vu qu'il n'y a pas de cancer, Il n'y a pas de chimiothérapie. Ou qu'il n'y a pas de chirurgie. La radiothérapie est allée à la maladie. 150 000 pour 15 cures. Ou que tu as puissé. Et ça, il n'y a pas de scan. Quelle est-ce que tu as puissé? Quelles sont les cancers? Aujourd'hui, nous avons pu parler de cancer. Ce qui est possible. C'est vrai que nous avons pu parler de cancer. C'est un cancer, car si tu as puissé. Malgré tout, on enleve. C'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait n'est plus rien. Je ne vais pas se réunir. Si quelqu'un a été faible, tu dois faire tout ce que je te dis, avant de avoir la gratuité de la chimiothérapie. Mais tu ne vas pas venir, avant de te réunir. Parce que tu sais que c'est ce qu'on a fait. Si tu te réunis, on t'a dit qu'on t'a fait. Si tu te réunis, on t'a fait une ténérie. Ou on t'a fait une ténérie. Avant de te réunir. Je ne sais pas si tu ne t'a pas réunir. Mais est-ce que ce combat est là-bas, vous avez vu que tu as fait une bonne chance. Si tu as fait une gratuite, ou que tu ne prennes pas de la chimiothérapie? Nous, quand on a fait l'association cancer du sein Sénégal, quand on a fait l'ACS2, nous avons fait une bonne chance. Ce qu'on a fait, c'est la gratuité des soins. C'est ce que tu as fait, c'est que tu as fait une bonne chance. Si tu as fait une bonne chance. On a fait une bonne chance. On a fait une bonne chance. On a fait une bonne chance. car aujourd'hui, si la population sénégale, 20% ont accès à l'assurance maladie. Toutes les personnes ont fait une bonne chance. Malheureusement, ce qu'on a fait, c'est que la CMU, la CMU n'a pas de cancer. Et l'assurance, nous n'avons pas de cancer. Donc ce qui fait que, aujourd'hui, le problème, c'est que le coup, que tu sais, c'est un homme qui n'a pas de cancer. Et, si tu as été témé des Sénégalais, c'est un homme ou un homme qui a des moyens pour faire ça. Tout ça, on ne l'a jamais. Le milliard, c'est ce que tu as fait à ce que le gouvernement a fait comme effort. Oui. nous, c'est le milliard. C'est l'anti-cancer. Mais, c'est le milliard. C'est le gouvernement tout. Moussa, c'est le milliard. Je pense que, si on a fait le monde, on le fera. Il va pouvoir être en place sur la gratuité. C'est-à-dire que, le cancer n'a pas le plus à la février. Mais, ce qui a le cancer, c'est le plus à la février. Parce que, il y a une pause de diagnostic pour le cancer. Si vous avez une février, vous savez que, si vous avez une pause de diagnostic, vous faites ce que vous faites. C'est le plus important. Et, c'est ce que vous connaissez. C'est le plus important. Donc, la gratuité, nous n'avons pas le plus. Tant que, il n'y a pas de la gratuité de pause de diagnostic, tu es venu. Si vous faites la gratuité de pause de diagnostic, vous allez venir à la chimiothérapie pour être gratuit. C'est bon. il y a un moyen. Mais, si vous avez une pause, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Mais, si vous avez un point de voir, il faut juste faire pour faire du travail. Si vous allez en voir, l'opération, l'opération, ne attendez pas. L'opération, personne ne attendez pas. Elle, 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 elle continue. Elle, est une grande affaire. Donc, si nous avons une occasion pour faire du travail, C'est ce qu'on a dit, il va y aller jusqu'à l'aube. Si on l'a découpé, c'est la gratuité des soins. C'est-à-dire que le taux de pourcentage est de nombreuses personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on va le montrer. Car aujourd'hui, il y a plus de 10 000 cas admis. Et sur les 10 000 cas, 70% Après, je l'ai dit, il y a seulement 7 000. 7 000, c'est-à-dire qu'on a fait le plus grand. Donc, tu sais cela, c'est ce qu'il faut. Donc, il y a seulement 30% et il y a 30% et il y a 20% Il y a aussi 10% Il y a aussi 10% Il y a aussi des associations. Alors, aujourd'hui, tu as vu que vous connaissez des médicaments. Vous pensez à quel point vous le pensez et à quel point vous les recevez, et à quel point vous le laissez et à quel point vous les avez voir une personne qui est là et qui veut faire le petit et vivre avec un hotel à Dakar. Si on n'a pas le mal, si on n'a pas le mal, on n'a pas le mal à la cour. Vous pensez à quel point vous le soulagez au moment où vous avez créé des gratuités? Moi, nous sommes en train de voir. Je pense que nous avons créé les hôpitaux régionales qui sont faits des centres. Dans les unités. Les centres, vous savez, il y aura le minimum. C'est vrai que dans l'hôpital régional, il y a des unités de mammographie. Mais la mammographie n'est pas. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des cancérologues. Même si il y a des cancérologues sur place, ils peuvent nous aider à créer des unités de cancérologie. Mais ils renforcent les capacités. Le docteur, vous savez, si c'est le cancer du gynécologue, si c'est le cancer du gynécologue, si c'est le Siette, ils peuvent renforcer leurs capacités. pour qu'il soit fait en train de faire des patients, si vous le savez, ils doivent s'assurer qu'il y ait des choses. Pour qu'ils le souhaitent, il y aura la chance à faire. Il s'agit de si c'est cancer ou de que c'est cancer rouge. Quelqu'un des patients, c'est la chimiothérapie. C'est comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'un cancer, il n'y a pas d'un cancer, il n'y a pas d'un cancer, il n'y a pas d'un cancer. C'est très dur, cela est très dur, car nous l'avons dit, il n'y a pas d'un cancer, il n'y a pas d'un cancer, il n'y a pas d'un cancer. Il n'y a pas d'un cancer, il n'y a pas d'un cancer qu'il a été en charge. Si on a pris le pass, il est venu à l'hôpital pour Fadjou, parce qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. Mais j'ai entendu dire que le centre de l'oncologie doit faire, c'est une maison de vie. Tout ce qui est bien, c'est une région où il y a un centre de l'oncologie. C'est ce que j'ai pensé, c'est qu'on doit faire un centre de l'oncologie pour faire un centre de cancérologie. C'est ce que j'ai pensé aujourd'hui. Si on a créé un centre de cancérologie, c'est ce qui est bien. Mais est-ce qu'on va régler les problèmes dans le Sénégal? On va régler les problèmes au Dakar et les régions de Thiers. Ils vont venir, ils vont avoir des opportunités. Mais ils sont dans le Nord ou dans le Sud. Ils vont venir à chaque fois au Dakar. Le problème va se poser, ça va être encore un problème de prise en charge. Et de se poser, il faut qu'il s'agisse et qu'il s'agisse. C'est ce qui est bien. C'est ce que j'ai pensé. On va prendre notre autorité. Il faut faire un peu de la question. Si vous avez dit que vous avez dit votre programme. Vous avez dit que vous avez dit le président Makissal. C'est ce que vous voulez formuler. Parce que vous voyez que c'est ce qu'il y a de mieux vivre avec le cancer. Ou mieux vivre le cancer. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas d'aider. Ce que vous pensez aujourd'hui c'est que vous devriez le faire. Gratuité. 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 Pour mieux vivre le cancer. Ou mieux vivre avec le cancer. Il faut une bonne prise en charge. Gratuité. Et relever le plateau technique. Il n'y a pas d'importance. Le relèvement du plateau technique. Il n'y a pas d'importance. Parce que je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Parce que nous, le Sénégal, La Faculté de médecine, Le Sénégal, Le Sénégal, Le Sénégal, Le Sénégal, Le Sénégal. Il n'y a pas d'importance. Le plateau technique. Parce que si vous regardez. Vous allez au Maroc. Vous avez fait un reportage. Vous avez fait des opérations du cancer du sein. Avec le même reportage. Vous l'avez fait ici. Si vous regardez. Une différence du plateau technique. Mais vous avez fait unгрé. Comme un goudi. Alors il y a eu ça. Ils vont aller et bien le lions. Mais ils voudront se faire un plateau technique. Mais comme le Maroc ou la Tunisie, il y a un tourisme médical. Donc ici au Sénégal, on peut faire un tourisme médical parce qu'il y a des compétences. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un tourisme médical parce qu'il y a des compétences. Mais aujourd'hui, ce programme et ce que vous avez fait en octobre rose, c'est ce que vous avez fait pour le plaidoyer. Je vous le dis à ce que vous avez fait pour le président de l'Octobre rose. Aïti, qu'est-ce que vous avez fait pour le programme avec l'association Cancer du Saint-Sénégal? Oui, tu sais que depuis 2015, nous avons eu un partenariat avec la maternité de Yambal Nord, Mme Sankho, que je salue au passage. C'est une femme qui a été mariée, qui a été mariée, qui a été mariée, qui a été mariée et qui a été mariée. C'est une femme qui a été mariée, qui a été mariée et qui a été mariée. Nous allons aller, Inch'Allah, le 16 octobre pour faire des consultations. Mais nous allons aller encore le 23 octobre pour faire des mammographies. Nous allons aller le 27 octobre à l'Université Gaston-Berger. Nous allons aller à l'association de l'Université Gaston-Berger pour faire un programme pour faire des journées diagnostiques. Nous allons aller le 28 octobre, toujours à l'Université Gaston-Berger, nous allons aller à l'Hôpital Régional Saint-Louis, à l'Hôpital Régional pour faire des journées diagnostiques. Nous allons aller à l'Hôpital Régional et à l'Hôpital Régional pour faire des mammographies. pour faire des choses pour les plus sceller. Donc, il y a le 27 et le 28 octobre, nous allons aller à l'Hôpital Régional et à l'Hôpital Régional. Nous allons aller à l'Hôpital Régional et à la Région de la Sainte-Gueramko. Et vous avez une collaboration avec la Déseste. Je vous remercie à l'Hôpital Régional et à l'Hôpital Régional. Je vous remercie à l'Hôpital Régional. C'est M. Abdoulaye Dja. C'est le Sénico. Il s'agit d'un étudiant à l'Hôpital Régional pour accompagner ces prises en charge des maladies. Aujourd'hui, l'Association Cancer du Sein, nous pouvons prendre des opérations, les malades et les opérations, les postes de diagnostic, les radiothérapies. Ces sponsors, nous avons apprécié beaucoup. Nous avons apprécié beaucoup. Nous avons apprécié beaucoup. Nous aurons l'occasion de remercier et de sponsoriser. Mais nous devons nous remercier. Ce qui est le plus important, c'est le Sénico. Nous allons les remercier. Nous allons remercier la population, le Sante, le Guream, le Douali Guream de Zestivi. C'est notre partenariat. Nous allons les remercier. Nous allons les remercier sur la télévision et nous allons les remercier. Nous allons attendre l'Octobre Rose pour nous remercier. Pour nous aider, pour nous aider à faire l'importance. C'est ce que nous avons l'importance. C'est la Fondation. 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 Nous allons les remercier. Nous allons vous remercier. Nous allons les remercier. Nous allons faire leur mammographie. Nous allons faire des mammographies. Et nous allons faire des choses. Nous allons faire des frottes. Cela fait que nous allons faire des téléspectateurs. de la maison et de la maison. Toutes les sponsors pour les aider à la maison. Assalamu alaykoum. Voilà donc Migok, présidente de la maison, c'est Mam Diara Gaye Kebe. Dans la disponibilité et volonté, tu sais que le top de ton bop est très bien, mais n'est pas le cas pour vous faire attention. On ne vous laisse pas la parole car ils sont en train de laisser leur voix. Mais on va te dire Nous avons fait un élan dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise initiée avec le président Elahj Ndiaye. La fondation 2S Santé pour me donner de plus à accompagner dans le secteur de l'entreprise. On a besoin de cela parce que les mécénants au service de la santé, le mécénat au service de la santé, l'a donné pour le savoir qui va être bien pour Ascanoui, car les choses sont bien faits, les choses seront bien, les choses sont bien faits et les choses. Tout ça nous attendre au gouvernement. Il faut que nous manifestons. S'il vous plaît, vous avez un numéro d'urgence.